alors bonjour je vous présente là un jeu qui fait cinq heures en pensée à un jeu qui était sur nintendo qui s'appelle le petit plombier et bah oui mario bros super mario et là c'est une version linux donc avec le personnage principal qui est qui est tux donc tux c'est le logo de linux et par conséquent c'est ça c'est un manchot et un manchot ça vit où bah je vous le donne en e-mail en antarctique donc là c'est le menu de départ de ce jeu là qui s'appelle super tux et je vais vous montrer je vais montrer donc le premier niveau du menu histoire qui vous présente un peu les options que vous pouvez utiliser donc je vais en jouer mode histoire alors il faut savoir que j'ai déjà joué à ce jeu là donc vous voyez les petites pastilles vertes là qui apparaissent donc c'est les niveaux que j'ai déjà atteint je vais commencer par le premier niveau voilà et là il vous dit bienvenue en antarctique donc l'antarctique c'est au pôle sud vous savez tous que là bas c'est là où vivent les manchots il n'y a pas d'ours au polaire en antarctique mais plutôt en arctique au pôle nord donc c'est une petite notion de biologie au pôle sud on trouve les manchots mais pas d'ours polaire pas de renard polaire et puis voilà donc là on a un truc c'est la meilleure statistique du niveau alors il y a 105 pièces à ramasser il y a 14 méchants à tuer il y a une salle secrète à trouver et comme c'est un niveau tutoriel donc on va voir ça en détail donc là je vois effectivement j'ai déjà le niveau super tux parce que je l'avais déjà auparavant donc comme dans mario on a des personnages qui apparaissent alors pour sauter je fais la touche espace la touche espace pour sauter bon il y a encore elle là je vais attendre un peu elle est jolie n'est ce pas on dirait mini la copine à mickey donc là comme dans mario on a les espèces de dalles transparentes avec des points d'interrogation qui rapportent des trucs on peut dégommer les trucs enfin les caisses là on peut aller sur les dalles voilà donc on avance on avance avec des toux fléchés gauche droite et contrairement à un super mario là vous voyez qu'on peut revenir en arrière on peut revenir sur l'écran arrière donc c'est un plus par rapport à super mario autre plus si j'appuie sur la touche fléchée haut bas et que j'appuie sur la touche espace je fais un espèce de saut pérille arrière donc là je vais là hop je ramasse les pièces c'est toujours un des buts et là comme j'étais déjà un niveau super donc j'avance et là avec le bouton contrôle alors je vais là bouton contrôle j'envoie des petites boules qui détruisent le qui détruisent les personnages voyez comme dans mario on a les blocs de glace qui permettent de détruire d'autres machins donc là vous voyez c'est ce que je vous ai expliqué alors vous avez l'écran là quand on appuie sur la touche fléchée haut et bas et sur la touche espace on a le rend attention c'est soit en avant soit en arrière là ça va être en arrière voilà donc là j'avance je continue je ramasse des pièces là dans ce tutoriel là on vous dit que bon bah là c'est l'espèce de liste qui vous donne le truc supplémentaire donc le saut pérille arrière il sert à quoi bah il sert par exemple à ici voyez là ça paraît hyper compliqué de monter sur la plateforme de manière simple donc en fait le saut pérille arrière il sert à ça je vais vous montrer alors là je vais à gauche alors je touche fléchée touche bas en même temps et je saute voilà oui ça c'est très simple et du coup là je vous explique une autre astuce qu'il ya dans le supertuce qu'il n'y a pas dans mario c'est que je pense c'est que vous pouvez également détruire les enfin aller sur les bonus en partant du haut et non pas du bas donc c'est pour ça pour ça on va sauter et on va appuyer sur la touche fléchée bas oui j'appuie sauter j'appuie sur la touche fléchée bas si j'appuie pas sur la touche fléchée bas ça ferait juste ça je recommence boum ah raté voilà la même chose voilà la même chose voilà la chose non bah là je vais d'abord aller hop je vais faire la chose hop boum voilà et là je peux continuer à dégouer ces trucs là bon ça ça apporte rien ici mais c'est pour montrer comment on peut utiliser ce seul bref j'envoie les boules hop là encore là c'est une bombe oui c'est une bombe comment super mario il ya des bons mais comme vous mais contrairement super mario il y a des bonus que tiens alors ça le petit tux qui saute comme ça ça rapporte 100 points voyez on voit sur la droite là on a une cloche à quoi sert la cloche en fait ça sert à revenir à cet endroit là quand on a perdu une vie en aval voilà donc en fait si je perds une vie là et ben en fait je reviendrai j'aurai à cette pointe de cette cloche là et non pas au tout début du niveau là je ramasse des trucs des pièces toujours alors faut prendre des lents des fois attention voilà vous avez vu la star et demi qui tombait là ça fait partie des pièges donc là j'ai à nouveau un espèce de lisse pour donner des boules donc là qu'est ce que je fais je peux comment je peux récupérer pièces ben on l'a vu tout à l'heure en fait si je saute avec la touche fléchée bas et ben mon derrière il défonce le sol comme ça oui voilà voilà ça sert à rien de dégommer mais voilà je vais sauter là hop lui je peux l'avoir comme ça voilà voilà alors vous voyez sur le tutoriel il explique qu'il faut aller très vite pour aller à l'état de niveau suivant alors votre route est barré accéléré avant de sauter pour sauter par dessus le mur en effet si je suis proche du mur là je saute je saute au maximum je n'arrive pas à l'évit je n'arrive pas à atteindre l'étage donc en fait que je prenne de l'élan et puis hop là j'y suis là qu'est ce qu'ils expliquent là passage secret de nombreux niveaux contiennent des passages secrets chercher les là en fait dans ce niveau là dans ce niveau là on l'a vu au début qu'il y avait un seul passage secret c'était marqué 0 sur 1 au tout début de la vidéo vous pouvez repasser donc là j'ai dégommé lui si j'avais pas les boules ce sera difficile de passer avec ce monstre là vous voyez là les pièces ressemblent à des flèches donc j'ai ramassé les pièces ça veut dire qu'à gauche il y a quelque chose effectivement il y a un passage secret donc là j'ai quasiment terminé le niveau j'ai plus qu'à sauter et voilà donc là j'ai 14 sur 14 méchants une pièce secret trouvée 105 pièces secret 105 pièces trouvées etc donc voilà on a terminé avec le tutoriel oui il y a plein d'autres niveaux qui existent on peut avancer ce qui est sur la droite là c'est pastille les pastilles rouges c'est le niveau que j'ai pas fait et pastille verte c'est ce que j'ai fait donc ça s'appelle supertux c'est sur linux et je vous invite grandement à tester parce que c'est c'est super c'est super l'union c'est super chouette vous avez une durée de vie illimité par par niveau vous avez un temps illimité par niveau contrairement à super mario donc c'est pour ça que je vous encourage à aller voir ce jeu bon 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 bon